Elle est la maman non pas de un, mais deux joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale d'hockey. Ici Isabelle Éthier et bienvenue sur le balade aux femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite dans l'univers de France Taillon, la maman de Pierre-Olivier et Mathieu Joseph. Je suis en compagnie de France Taillon. Bienvenue, France. Merci de me recevoir, Isabelle. France, bon, on te connaît dans les médias comme la maman de Pierre-Olivier et de Mathieu, mais tu as une profession, tu es orthophoniste. Exact. Puis bon, tu es orthophoniste, chargée de cours, tu as fait des chroniques là-dessus. Et ta devise, c'est pour mieux se comprendre. J'adore ça. Mieux se comprendre. C'est vrai. Il faut tellement se parler pour mieux se comprendre et savoir bien parler. Oui, il faut s'écouter pour pouvoir se comprendre. C'est la première des choses. Tu es allée fouiller sur mon site professionnel. C'est cute. Certainement. C'est cute. Oui, je trouvais ça important sur mon site professionnel de faire part de mes valeurs comme professionnelle. Évidemment, mes valeurs personnelles, ça transparaît dans ma profession, c'est sûr. J'accompagne des familles qui sont confrontées au système de santé, au système d'éducation, qui malheureusement ont peu de ressources et se tournent vers des gens qui espèrent avoir des réponses, de l'aide, du support. Puis souvent, c'est du support à long terme. Cette relation de confiance-là est super importante avec les familles parce que dans ma façon de faire, dans ma philosophie professionnelle d'orthophoniste, je n'accompagne pas un enfant. J'accompagne une famille parce que la dynamique de communication, initialement, c'est en famille. Ce n'est pas rare que je reçoive en thérapie des grands-parents, par exemple, ou des oncles, des tantes, une éducatrice, parce que la communication, c'est large. C'est un métier absolument passionnant. J'aime parce que ça me permet de faire un parallèle avec le hockey parce que moi, j'aime dire que le hockey ne se joue pas que sur la patinoire. C'est une histoire de famille. Là, tu es la maman de pas un, mais deux joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale, mais ce n'est pas juste Pierre-Olivier ou Mathieu. C'est une histoire de famille. C'est avec toi, c'est avec Francis, c'est avec tous les gens autour. Ce n'est pas juste l'histoire d'un petit garçon qui a mis des patins et qui a décidé de jouer au hockey. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Effectivement, on fait beaucoup de choses en famille encore aujourd'hui. On va golfer en famille, on va voir des matchs de tennis en famille, on est allé voir Dîner de con cet été en famille au 10-30 à Brossard. Oui, c'est une histoire de famille. On est tissés serrés, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui transparaît dans les médias quand les garçons sont interviewés. Mais cette proximité-là n'est pas arrivée récemment. Alors, elle a été construite. Absolument, absolument. Puis tu sais, quand j'entends beaucoup les gens nous dire, « Ah, mon Dieu, les sacrifices que vous avez faits toutes ces années à vous lever tôt, à être sur la route! » Puis je me disais, bien, on se dit encore, ça a été des moments précieux. Oui. Dans l'auto, on ne parlait pas de hockey. Puis j'ai questionné les gars récemment par rapport à ça. Je voulais avoir, eux, leur perception parce que dans la mienne, on parlait de plein d'affaires sauf de hockey. Et Mathieu, autant que PO, ça a été spontanément, « Maman, on parlait de musique, on parlait de plein d'autres sports, on parlait de biographie, on écoutait toutes nos tunes préférées, un après l'autre dans l'auto. » Il y avait toutes sortes de conversations sur l'école, les situations sociales, la politique, tu sais, plein d'affaires qui font en sorte que, bien, ça, du temps dans l'auto, là. C'est du temps précieux. Ensemble. Oui. Précieux. Absolument. De complicités. Exactement. On va juste faire un petit profil, là, Mathieu, rapidement. Mathieu qui évolue, qui est un attaquant à Ottawa, qui a été repêché dans la ligne nationale au troisième tour. Il a gagné deux coupes Stanley déjà avec Tom Pobé, une médaille d'argent avec Hockey Canada. Pierre-Olivier qui est avec les Penguins de Pittsburgh, lui qui a été repêché premier tour, 23e au total. Mais c'était avec les Coyotes, il a été échangé après ça avec les Penguins. Il a gagné l'art cette année pour le Canada au tournoi international. J'étais là! J'étais là! Bien oui, puis je me rappelle, on s'était parlé, tu n'étais pas sûre d'être capable de pouvoir te déplacer, puis finalement, tu as réussi. J'ai fait des thérapies, genre à 11 heures le soir, pour m'assurer de desservir mes clients en orthophonie, là. Le décalage horaire m'a permis de faire ça, mais c'était un peu... c'était un peu le temps de ma part. On va parler hockey. Tu es sportive, tu aimes plusieurs sports, mais quelle est ta relation, toi, avec le hockey, avant les gars, là? Écoute, mes frères ont joué peut-être une année ou deux, pas bien, bien plus. OK. Non. Ma grand-mère qui vivait à Montréal, moi j'ai grandi en Estrie, ce qui fait que je ne la voyais pas si souvent, mais c'était une pensionnée du hockey. Elle écoutait les matchs, elle était super investie, puis quand je suis arrivée à Montréal à l'université, on écoutait les matchs ensemble parce que j'ai vécu deux ans chez elle, toute seule avec elle. Fait que c'était super le fun. Oh my God. On écoutait essentiellement les séries, je te dirais, dans ma famille quand j'étais jeune, et en Estrie, bien, on prenait pour les Nordiques. Fait que dans mon coin, même si mes parents venaient de Montréal, on allait voir les Nordiques à Québec. Donc, j'ai toujours eu de l'intérêt, assurément, mais je faisais du pathartistique, moi, à la base, ce qui fait que les sports de glace, je faisais du ski aussi, mais les sports d'hiver, d'emblée, j'aimais ça. Puis, on le dit, tu es encore très sportive, là, tu cours, tu fais plein de choses, c'est vraiment, c'est un mode de vie, là. Absolument, absolument. J'aimerais être plus active par moment. On a des périodes professionnelles un peu plus intenses, c'est sûr, avec des projets, des fois, un peu particuliers qui nous prennent du temps. Mais oui, je jogue, je joue au volleyball, je joue au golf, j'aime faire de la raquette beaucoup, du patin à religner, oui. Ah oui. Oui, j'ai joué au walk-in-paz-homme avec des copines pendant plusieurs années, quand les enfants étaient autour de 10 ans, 10 et 12 ans, je te dirais, là. Mais tu sais, du genre, on met les bâtons dans le milieu, on sépare ça, puis on joue, là. Au plaisir, là, oui, oui. Attaque ou défense? Attaque! Oh! J'adore! Je peux manger la balle! D'ailleurs, en entrevue, bien, tu sais, cet été, bon, vous êtes allée voir Mario Langlois, toute la famille, vous avez été en entrevue, j'ai écouté ça. Le tennis a une place de choix dans la famille, tu veux-tu nous en parler? Oui, c'est un sport dont je n'ai pas parlé, mais je joue au tennis, puis au début de notre relation, Franck et moi, là, on joue au badminton chaque semaine, on joue au tennis chaque semaine, on est encore allés l'été passé, là, mais malheureusement, on n'a pas la même fréquence, mais franchement, on devrait s'y remettre. C'est tellement un beau tennis, un, à pratiquer, un beau sport à pratiquer, mais, oh non, les gars te le diraient, là, tu sais, les grands chelèmes, là, on est là-dessus, là, j'ai pas pu suivre intensément l'Australienne, et PO nous envoyait, là, oh mon Dieu, quel match, quel final, et nous autres, toujours, de dire, dites rien, on l'a enregistré, on n'a pas le temps de le voir live, là, dites rien. Donc, oui, le tennis, ça nous prend, puis je trouve que c'est un des beaux sports où tu peux autant, avec passion, homme, femme ou autre, suivre le tennis masculin que le tennis féminin, deux types de jeux très différents, mais très enlevant tous deux, là. Ah oui, c'est palpitant, la construction d'un match de tennis, vraiment. Puis moi, j'aime, je trouve qu'on présente pas assez de doubles. Ah oui, oui. On fait beaucoup du simple, puis moi, je joue en double, tu sais, je joue en compétition. Ah, OK. Niveau entrée, on s'entend, là, mais je trouve ça le fun de voir du double, c'est très spectaculaire, c'est très vite, c'est, écoute, c'est rapide, c'est au filet, là, fait que je trouve qu'on nous en montre pas assez, bref. Bien, j'écoutais pas spécial, tu vois, cette semaine, c'est la Coupe quoi, déjà, là? La Coupe Davis. C'était à Montréal, hein? Oui. Oui, c'est ça, c'est ça, j'écoutais cette semaine, c'est vrai qu'on a pas beaucoup d'opportunités. Mais quand je t'entends dire que tu joues au tennis, mais que t'es entrée débutante, hey, on a pas besoin d'être professionnel, hein, pour s'intéresser au sport. Non, non, mais je me débrouille l'idée. Ah oui, oui, OK, non, non. Mais en compétition, je suis niveau 4, là, c'est ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, OK. En fait, je suis posée de faire un double avec Alexis Gallarneau, puis ça fait plusieurs fois que je suis posée d'échanger avec Pierre-Olivier. Mais bon, t'es occupée, qu'est-ce que tu veux, mais j'ai l'impression qu'on a mangé une volée. Vous pouvez revenir, mais sois prête, sois prête. Je sais pas si je veux vraiment, finalement. Ils sont encore bien le fun à regarder les deux gars jouer au tennis ensemble, ils n'ont jamais le morceau un contre l'autre, là, assurément. Dans cette même entrevue avec Mario Langlois, je pense que c'est Mathieu qui a mentionné que le 7 juillet, c'était spécial pour la famille. Ou c'est le 7, le chiffre 7, qui a une connotation? 7. Le 7? Explique-moi, c'est quoi le 7? Écoute, ça vient des Joseph, essentiellement. Frédéric, c'est peut-être partout. Il a toujours porté le 7 dans tous les sports qu'il a fait. au hockey, au baseball, son frère, c'était la même chose, sont deux garçons dans la famille, entre autres. Il y a aussi deux sœurs. Moi, j'ai adopté le 7 aussi, de plus en plus. On l'avait dans notre adresse quand on a construit notre maison. Moi, tous mes cadrans, toutes mes sonneries sont 7, je jog, j'arrête après. Peu importe, tant que ça finisse par 7, c'est 7 vraiment partout. On est en train de construire, puis là, le bas de l'escalier, le bénisse ne comprenait pas pourquoi. Bien, c'est 30 pouces, non, on veut 37. Puis là, on enregistre un 7. Bon, ça ne sera pas utilisé le 7, mais on est le 7. C'est bon. Tout est dans tout. Pas d'abord. Tu disais que tu prenais pour les Nordiques plus jeunes et non pas pour les Canadiens. Quel genre de partisane étais-tu ou es-tu aujourd'hui? Ça a-tu changé? Ça a-tu évolué? Oui, attends, il y a deux questions dans ta question. Quel genre? Bon, je ne prends plus pour les Nordiques. Qu'est-ce que tu veux? Je dis souvent aussi, je prendrais bien pour le Canadien, mais si un de mes fils jouait pour le Canadien, je serais davantage partisane, assurément. Donc, je suis d'abord et avant tout, j'allais dire partisane. Partisane de mes fils et de leur équipe. C'est là que j'en suis, je te dirais. La première fois qu'on a réalisé, mon conjoint et moi, qu'on prenait pour Tampa et non plus pour le Canadien. Mathieu ne jouait pas encore avec Tampa. Il avait été repêché. Je pense que c'était pendant le World Junior. OK. Puis moi, on s'est regardé de même et on a dit, oh mon Dieu, on vient de faire le virage. On ne prend plus pour le Canadien. Ça s'est passé comme ça, tu sais. Donc, c'est ça. On suit évidemment les pingouins, on suit évidemment les sénateurs, mais on suit aussi les matchs canadiens, assurément. Ça demeure. Ça demeure. Je suis une partisane présente, vocale, mais je me suis très vocale. Je me suis très égale. Oh boy. Tu dis-tu au gars quoi faire? Non, non. Moi, là, je suis vraiment dans le renforcement. Vraiment. Ça a toujours été. Hockey mineur, c'était pareil. C'était pareil. Je voulais m'assurer que tout ce qui sortait de ma bouche, c'était quelque chose de positif, d'une part. Fait que souvent, ça tourne autour de l'intensité, d'y aller. Mais je ne vais pas crier lance, tu sais. Shoot, tire. Non, ce n'est pas moi qui joue. Mais habituellement, mes propos, c'est autour de l'équipe. C'est rarement par rapport à un joueur et c'est encore moins par rapport à mes gars. Parce que pour moi, l'équipe, c'est quelque chose de super important. Puis s'il n'y avait que mes gars qui jouaient, il n'y aurait pas de sport. Mais c'est un sport d'équipe à la base. À la base, c'est ça. Alors, ça, c'est quelque chose dont j'ai pris la décision consciente très tôt au hockey mineur. Et je me suis dit ça, ça a créé un espace positif autour de moi. Parce que je me suis dit, je suis très vocale. Ça influence positivement aussi l'entourage. Je pense que oui. Je n'ai pas d'histoire désastreuse à raconter, moi, à propos du hockey mineur. Pour vrai, là. Et j'en ai vu, là. J'en ai vu des matchs. J'en ai vu des situations. Puis pour vrai, je pense vraiment que cette décision-là d'être positive en regardant puis en accompagnant les gars de façon... Oui, c'est ça. Ça a amené vraiment un cercle positif autour. Puis je me suis entourée des gens positifs pour que ça fasse boule de neige puis que cette équipe positive-là fasse résonance de plus en plus. Moi, je crois beaucoup à ça, qu'on attire ce qu'on projette. Il y a une espèce de... Il y a une énergie qui se crée autour puis on peut changer cette énergie-là. On peut transformer juste dans la façon de le dire, dans la façon de l'amener. Ça amène... T'as-tu des superstitions, des traditions d'avant-match quand tu vas voir les gars? Non. Honnêtement, non. Outre notre set, là, qui est vraiment un running gag, en fait. Sinon qu'on en voit autant, Franzi, que moi, on en voit toujours un petit mot de go, go, go. Avant chaque match? Avant chaque match. Puis ça tourne autour de enjoy, patine à fond, sois respectueux de ta passion, amuse-toi. Souvent, je vais dire enjoy and joy, tu sais. Du feu, des explosions, ça tourne autour de chaque match. Wow. Et il va nous répondre chaque match. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, regarde, peut-être qu'ils n'ont juste prendre le bol, tu sais. Et là, de ne pas envoyer de message à Mathieu, deux jours après, papa, il était où, mon petit cookie? Oui, c'est une génération, ça veut dire qu'ils répondent, c'est pas parce qu'ils répondent pas qu'ils voient pas. Voilà. Alors, on s'assure avant chaque match, peu importe où on est. Puis, quand les gars étaient jeunes, c'était quoi le repas à la maison? Y'avait-tu quelque chose, un repas signature qu'il fallait que tu fasses ou que vous faisiez, toi, au friend's, pour les gars avoir un match de hockey ou après? Ça a toujours été des pâtes, ça a toujours été des pâtes, ça demeure encore ça. Poulet, pâtes, brocolis, souvent, un légume vert pour stimuler la protéine. Mais ça a toujours été ça, puis ça demeure ça. Tu disais tantôt, tu me parlais de chansons dans l'auto. Tu sais quoi ta chanson, toi, qui te met en énergie, là, ou la chanson de la famille, en fait, je pense que j'aime encore mieux ça, dire comme, y'a-tu une chanson que vous mettez, puis ça, c'est comme, c'est la toune. Moi, là, ça faisait des années que je demandais en cadeau à PO, fais-moi une liste, une playlist, là, de toune de bonheur, tu sais. Je considérais que j'avais pas le temps de faire ça. Finalement, effectivement, il s'est mis à la pâte, puis il m'a permis d'en faire. Écoute, moi, j'ai un trouble d'accès lexical, c'est-à-dire que trouver des mots non propres, c'est compliqué. Fait que nommer des chanteurs, des chanteuses, des actrices, des non-tounes, j'y arrive pas. Ah, bien, je vais avoir la même affaire. Ah, bien, en tout cas, je me suis autodiagnostiquée, puis c'est bien drôle, j'ai fait ma thèse orthophonique là-dessus, ma maîtrise, tu vois. Est-ce que j'apprends quelque chose? Je connaissais pas ça. Oui, un trouble d'accès lexical, ça s'appelle. Ceci dit, c'est sûr, tantôt, là, dans 30 minutes, je vais faire « Ah, j'aurais dit, il dit, cette toune-là ». Bien, je peux te parler pour moi. Moi, si je veux vraiment me partir une toune de bonheur, là, je vais sûrement mettre Zaz, je veux. Ah, oui. Eh oui, tout ce qu'elle veut, là, c'est de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, puis après ça, bien, de la santé, puis après ça, tu décides de ce que tu veux. Non, non, non. Non, non, non. Ah non, puis, elle veut, je chanterai pas, je fais pas ça aux auditeurs, mais je l'ai, là, elle est partie dans ma tête, là, elle me rende bonne humeur. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Non, 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 non. Moi, je suis pas une grande rêveuse. Non, 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 je suis pas une grande rêveuse. Je suis très concrète, réaliste, les pieds, très dans le moment présent. J'aime beaucoup profiter du moment présent, apprécier les bulles de joie ici et maintenant. Je me projette pas beaucoup, étonnamment, étonnamment, mais mes gosses projettent plus. En termes de, tu sais, de perspective, mais en même temps, comme athlète, ils sont tellement ancrés dans le moment tout de suite et maintenant. et je ne peux apprécier et avoir du contrôle que ce sur quoi je peux... Ça marche pas, ça, comme syntaxe, là. Je ne peux apprécier... Tu mets du contrôle que sur le moment présent. Ce qui est passé, est passé, ce qui s'en vient, tu peux pas... Tu peux pas... Oui, d'une part, et il y a tellement de choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle que ça sert à rien de, tu sais, de me préoccuper avec ça. Fait que les gars comme athlètes, là, ont été formés comme ça. Par contre, mon conjoint est un grand rêveur et passe franchement facilement à l'action. Donc, moi, je l'accompagne beaucoup dans ces rêves-là qui sont beaucoup des... qui deviennent beaucoup des projets communs, mais c'est rarement moi qui a l'initiative de ça. C'est ça, notre dynamique. C'est OK. Mais ça fait un beau travail d'équipe. Assurément, assurément. Moi, je suis plus dans mon rêve, là. C'est, tu sais, c'est d'être paisible, d'être sereine, d'être capable de profiter du moment, de faire en sorte que les gens que j'apprécie, que j'aime autour de moi, aient des moments de joie de par mon langage, de par mon modèle, de par mon accompagnement dans leur quotidien. Je suis vraiment ancrée là-dedans. Bien, en fait, tes rêves sont dans l'être. Oui, oui. Peu importe c'est quoi, tu veux être... tu veux pouvoir le vivre. En voyage, je dis toujours à mon conjoint, c'est pas la destination qui m'importe. Tu sais, c'est le moment qu'on est ensemble, peu importe on est où. C'est ça qui m'est le plus précieux, tu sais. Puis c'est la même chose avec les gars. Puis ça a toujours été, je te dirais, on n'a pas offert beaucoup de cadeaux aux enfants, étonnamment. C'était beaucoup des moments qu'on leur offrait. C'est un beau cadeau. C'est aller voir des pièces de théâtre à la Maison Théâtre, là. On était abonnés, puis, tu sais, ma soeur les accompagnait chacun, un, tu sais, pour au moins une ou deux pièces. Puis, Noël, le cadeau, c'est qu'on partait pour aller voir un match de la NBA à New York pendant trois jours. Ça fait que ça a été beaucoup des moments qu'on s'est offerts. Tu parles de théâtre, tu parles de pièces. J'ai vu que Mathieu est un joueur de piano. Oui, et de guitare. Et de guitare. Donc, c'est comme ça. Y a-tu un talent caché qu'on ne connaît pas de PO? PO aime le sport, essentiellement. OK. Oui, il a moins besoin. Il est plus introspectif, PO. Fait que lui, il a des études, il peut surfer là-dessus. Mathieu a besoin de s'occuper les mains, plus. Et donc, le piano, là, il a tout appris ça, lui, de façon autodidacte sur YouTube, là. Ah, pas vrai? Je pensais qu'il avait fait des cours jeunes et tout, là. Il a commencé le piano il y a deux ans, trois ans, pas plus. Bien, voyons donc. Il est hallucinant. Il est hallucinant. Pareil pour la guitare, il est à Syracuse sa première année. Ah non, mais je suis impressionnée parce que j'ai entendu, là. Puis je fais comme, wow, j'écoute, lui, il joue depuis qu'il est jeune. Il a vraiment du talent. C'est un naturel. Un naturel. C'est un passionné, Mathieu. Tu peux aussi. Mais Mathieu est plus dans l'action. Il a besoin de s'occuper davantage. Puis il a besoin, Mathieu, de sortir beaucoup plus de la boucle du hockey. Souvent, il nomme, on peut-tu parler d'autre chose? On peut-tu être en dehors du monde du hockey? Quand il se retrouve avec ses amis ici au Québec, tu sais, le thème revient beaucoup sur lui, le hockey. Puis ça fait des années qu'il fait, on peut-tu parler d'autre chose? Je ne suis pas juste hockey. Oui. Je suis autre chose. Je suis Mathieu qui joue au hockey, mais je ne suis pas… Tire de barrage, M d'assurance maintenant, c'est des ceci ou cela. Fait que je te demande, tu choisis un ou l'autre. Fait que si je te demande, chocolat ou vanille? Ah, clairement, chocolat. Ah, clairement, chocolat. Ah, clairement. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lit? Non, pas chocolat blanc. Je viens de dire, I like it black. Je n'avais pas entendu. OK. Dragon ou licorne? Ah, dragon. Ah, dragon. Ah, ben. OK. Tennis ou hockey? Ah! OK. 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 Non, mais… Oh, mon Dieu, tu m'interpelles. Si j'avais choisi, mais non. OK. OK. Pas choix. Sacrifice ou choix? Choix. Choix. On fait des choix dans la vie. Ah, chaque fois qu'on nous interpelle avec, vous avez donc bien fait des sacrifices, tout le temps, on a dit, on a fait des choix. Puis, on se souvient d'un moment où on s'est assis avec les gars parce qu'ils avaient à faire des choix entre le soccer et le hockey à un moment donné parce qu'ils étaient élites dans les deux. Entre du hockey simple lettre versus le chemin qu'ils allaient prendre. Puis, ce n'était clairement pas nos choix. C'était leur choix. Ça fait que nous, là, on n'a pas l'impression d'avoir fait des sacrifices, mais d'avoir accompagné nos garçons dans des choix qu'eux ont fait. Mais c'est eux, après, qui prenaient leurs décisions. Nous, on était là pour tenir le cadre. That's it. Mais supporter, les accompagner, puis faire des moments précieux dans la voiture. OK. De celle-là, tu ne m'aimeras peut-être pas. Pingouin ou sénateur? Ah, non! Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Tu pourrais me dire, ah, les sénateurs pour ça ou les pingouins pour ça, pour l'organisation, pas nécessairement pour l'équipe sur la glace. Ça peut être autre chose, tu sais, comme par exemple, les sénateurs ont fait la journée des mamans, le voyage des mamans. C'est sûr, mais non, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Là, je t'amène dans un tir de barrage en prolongation. Un petit spécial parce que, bon, je me suis dit, mère de deux joueurs dans la Ligue nationale, ça va être le fun, on va… Je vais plus te dire une phrase, puis tu vas me dire si c'est plus P.O. ou Mathieu. OK. Puis bon, dans… J'ai entendu que les trois valeurs de la famille, on parle de discipline, respect, plaisir. Ça fait qu'on va s'amuser un peu avec ça. Si je te dis, qui est le plus discipliné dans ces retours d'appels? Tu me disais tantôt que les deux. Tu ne répondais pas aux textos, mais mettons. Je dirais Mathieu. Mathieu? Oui, Mathieu. Il va être plus… Celui qui est le plus respectueux dans ses horaires. Mathieu. Mathieu? Plus de défis, il se met plus d'objectifs. OK, je comprends. Il va être… Quelque chose qui est le challenge, ça. OK. Oui. Celui qui a le plus de plaisir à cuisiner. Ah, clairement, P.O. Il adore ça. Ah oui? Ah oui. Chris, le temps nous a appelés la semaine passée en FaceTime, Frindy et moi, parce que là, P.O. avait cuisiné pour Chris. C'est beaucoup lui qui cuisine, tu sais. Puis là, il disait, P.O., d'habitude, il ne cuisine pas de dessert. Il a vu que j'avais fait un dessert la semaine passée, ça l'a piqué. Puis là, c'est bien drôle. Compétitif, donc très compétitif. Ah bien oui, non, ça, ça ne lâche pas. OK. Lequel entre les deux qui a été le plus puni quand il était jeune? Clairement Mathieu. Qui est le plus… C'est pas de chance, hein? Bien, bien, écoute, ça, je m'attendais à ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai comme l'impression, peut-être que c'était l'autre qui faisait mauvais coup, mais c'est de lui qui se faisait pogner. Ça se peut-tu? Non. Non? Ah non, il était vraiment sage, P.O.? P.O., là, c'est de la zénitude, là, de bord en bord, là. P.O., là, il goûte le moment, puis quand il part, mettons, en voyage, où il retourne dans les maritimes chaque été, là, tu sais, fait qu'on va avoir des nouvelles parce que là, tu pars en auto tout seul. Lui, il met son cellulaire de côté, il écoute des tonnes de bonheur, il profite du moment, fait qu'il oublie de répondre. C'est pour ça. C'est pas parce qu'il ne veut pas. Il fait comme, je n'avais pas mon sel. On ne te croit pas. C'est vrai, maman Mathieu qui dit, il n'a pas son sel, même s'il a des grands bras, tu sais, fait que… Non. Non, mais tu sais, tu pourrais dire, ah, il profite du moment. C'est parce que P.O. est toujours allongé à quelque part, là. C'est qui le plus grécheux des deux? Grécheux, Mathieu. Mathieu. Puis, c'est qui le meilleur danseur? ICH! Aïe! Honnêtement, ils ont deux styles tellement différents, mais en même temps, ils aiment le même style de musique. Je vais y aller, je vais y aller pour P.O. J'avais fait une toune, une petite danse de la fête des mères avec P.O. une fois sur Insta. Oui. Je n'ai pas vu ça, on va chercher ça. Ah bon, bravo. Je me dénoune mal. Puis, bon, vous êtes… Tu sais, la famille est tellement importante, d'après toi, laquelle qui va avoir un enfant en premier? P.O. P.O. Je m'attendais, c'est pas tellement compliqué, je réalise comment. Je sais que les gars sont différents, mais dans tes questions, là, c'est d'une clarté, là. Oui, oui, puis on est allé dans des choses un peu plus faciles, tu sais, on n'ira pas dans des affaires trop, tu sais. Non, non, je suis en train de me dire que j'étais très, très bonne. Toi, tu me dis que c'était très facile, mais bon. Non, ce que je te dis, c'est que c'était très bonne, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas allée dans des endroits où ça va déchirer, non, nécessairement. Je voulais aller quand même dans des endroits, bon, pas trop personnels, tu comprends? Mais là, ma dernière, bon, il y a une annonce qui a été faite avec Hyundai, justement. C'est drôle, c'est P.O. qui se retrouve en arrière, qui change de place, mais il y a une autre annonce aussi où Mathieu doit envoyer les clés à son frère. Lequel qui est le plus susceptible d'oublier ses clés? Mathie. Mathie. Et qui est le plus susceptible d'y trouver? P.O. C'est vrai pour les clés, c'est vrai pour le passeport, quand tu es en transit à quelque part, c'est ça. Ils sont tellement différents, mais en même temps tellement complémentaires. Oui, puis ils ont une belle chimie ensemble, ils ont une belle complicité. C'est des frères, mais c'est des amis, là. C'est ce qu'on ressent quand ils sont ensemble, puis ils se complètent, vraiment. Good job. Ils ont une place des enfants. Maintenant, place aux femmes, bon, t'es une maman, t'es une hockey-mom. Penses-tu qu'on reconnaît assez la place des mamans dans notre sport? Clairement pas. Tu sais, je vous disais, là, mon conjoint, Frandie, a fait cinq. Tu sais, voyages avec les équipes. Moi, c'était mon premier. Puis je me suis dit, bon, c'est tombé comme ça. La mère de Claude Giroux. Oui. On s'entend, là. Et tu dois plus que moi savoir ça fait combien de saisons, mais ça fait au moins 15 ans, certainement. Le Canada National, c'était son deuxième. Juste son deuxième? C'est son deuxième. Alors, je me suis dit, bon, bien, c'est pas juste les sénateurs, c'est pas juste les pingouins, c'est pas juste Tampa. Clairement, Philadelphie non plus, là, ont pas fait ce genre de voyage-là. Alors, moi, je trouve que ça, ça parle beaucoup, là. Le nombre de fois où j'ai, Frandie, moi, on assiste à un match et où il va y avoir un journaliste qui va venir nous voir. Je me souviens d'une fois, le premier match de la Ligue junior-major du Québec, Mathieu Compeo. Oui. Le journaliste était venu saluer Frandie, m'avait pas regardée, était venu lui demander est-ce qu'il était d'accord, à ce qu'à l'entracte, il soit en entrevue. Ils l'ont interviewé, puis il est reparti. Puis moi, j'ai fait ça comme ça, puis je suis pas sûre qu'il m'a vue, puis je me disais, bien... Mais voyons. Mais voyons. Fait que ça fait pas 100 ans, là. Non, non, écoute, c'est... Puis on t'entend, là, j'ai pas besoin de spotlight sur moi, là. C'est pas le point. La question n'est pas là, c'est plus d'être considéré. C'est plus de dire, le sport, c'est pas juste une affaire de gars. Il y a deux parents dans ce processus-là, puis il y a des mamans, il y a des femmes qui sont encore plus au courant du hockey que des papes. Bon, dans le cas présent, ton chum a joué, il a coaché. C'est pas le cas, mais quand même, tu sais, puis c'est pas un ancien joueur de la Ligue nationale, là, qui fait que c'était évident qu'on allait vers lui, là. Non, 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 ça parle... Ces expériences-là, là, ça parle de soi-même. Vraiment. Vraiment. Puis tu vois, pendant le voyage des mères des sénateurs, là, il y avait au moins une famille, j'ai pas eu l'opportunité d'entendre les histoires personnalisées de tout le monde, mais comme j'ai soupé, entre autres, avec une famille, elle mentionnait clairement que c'est elle qui avait tout l'idée, qui avait tout accompagné son garçon, puis que son conjoint avait très, très peu d'intérêt pour le hockey, là. De plus en plus présents. Oui. Alors oui, non, on a besoin d'entendre les femmes, le sport, l'application des mères, là, assurément, des conjointes. Les femmes dans le sport, là, on en voit de plus en plus, et moi, j'applaudis, hein, chaque fois. Chaque fois. Il faut. Puis d'ailleurs, tu as accepté de participer le 6 mars prochain à l'événement Elle et sport, bon, un événement que j'ai l'honneur d'être porte-parole. C'est une conférence organisée par Geek Even, puis de la lancer aussi, qui nous permet, ça va être un panel, là, une conférence. C'est plus une discussion où on va parler des enjeux de la femme dans le sport, de mettre de l'avant, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les... Où est-ce qu'on s'en va? Puis moi, je trouve ça le fun qu'on ait justement une maman qui se joint à ça, pas juste une joueuse, une entraîneur, quelqu'un des médias, parce que leur rôle est à tous les niveaux. J'ai hâte de voir, effectivement, ce que mon expérience va pouvoir apporter. Moi, je le sais, ce que le sport a apporté dans ma vie, puis il m'apporte encore, là. C'est foncièrement toutes les valeurs qui me sont propres, qui proviennent du sport, qui proviennent de ma famille, assurément, mais qui proviennent du sport. Alors, bien, écoute, je pense que c'est encore nécessaire, puis de pouvoir partager ces expériences-là avec non seulement d'autres femmes, hein, mais d'autres hommes qui sont prêts aussi à mettre de l'avant le rôle des femmes dans le sport, puis à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'égalité par rapport à ça. Alors, bien, écoute, si mon humble expérience est d'intérêt, ça va vraiment me faire plaisir. Bien, moi, j'en suis convaincue. Tu sais, c'est vraiment assez diversifié, là. Bon, tu vas être aux côtés de Claudine Douville, qui est journaliste sportive, animatrice, auteure. Tanisha Gittins, qui est entraîneur de l'équipe féminine de basketball des Stingers de Concordia, puis qui est aussi entraîneur du U23 de l'équipe canadienne. Nadège, entraîneur au soccer. Fait qu'on a du basket, du soccer, on a du hockey. On a aussi Karina Nimes, qui est directrice générale de la marque de vêtements sportifs, Sportira. Fait qu'on a vraiment plein d'horizons. Ça va être enrichissant, diversifié, mais tellement inspirant. Fait que je vous donne rendez-vous à tout le monde. On va mettre le lien pour acheter vos billets. Soyez là, ça va être un rendez-vous à ne pas manquer. Ça va être diversifié, en tout cas, assurément. Ça risque d'être hyper intéressant. La passe sur la palette maintenant, le hockey, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Quel a été pour toi ce moment ou la personne qui t'a fait une passe sur la palette dans ta vie? Wow! Une passe sur ma palette pour me propulser, pour m'amener vers mes buts? Tu peux l'interpréter à ta façon. Tu sais, des fois, ça peut être un moment dans ta vie. Ça peut être une personne que t'as croisée, un livre que tu as lu, qui a eu un déclin, qui est fait comme, tu sais, ça peut être dans ta carrière, mais ça peut être aussi dans ta vie personnelle. Ça peut être dans ta vie de maman de hockey. C'est comme tu... Il y a tellement de gens importants, là. Tu sais, d'emblée, là, tu sais, je pense à certains profs. Je pense à mon prof de piano. Je pense à mon entraîneur de volleyball au secondaire, qui a été magistral. Mon prof d'éduc, qui nous a amenés en échange voyage, en bilinguisme, qui nous a ouvert sur tellement d'opportunités, la langue, l'Ouest canadien. Écoute, il y a tellement de moments. Je te dirais, j'ai beaucoup d'amitiés, moi, de très, très, très longue date. Je suis en contact fréquent avec des amis de la maternelle. On se voit, on se parle aux semaines, là, tu sais, sinon aux trois jours. J'ai des longues amitiés. Mais je suis obligée de te dire que c'est le père des gars. C'est mon conjoint. C'est vraiment un gars hyper positif, comme je dis, qui visualise beaucoup de choses, ce qui fait que moi, ça me sécurise dans étant capable d'être groundé maintenant. Puis il y a comme quelqu'un qui projette des beaux projets. Puis moi, je suis capable de l'accompagner là-dedans. Ça fait qu'il m'amène à être capable de voir plus loin. Puis je l'amène aussi à profiter du moment présent, je pense, de plus en plus. On fait vraiment une super équipe. Puis pour ça, tu sais, je l'ai rencontrée en 92, alors que je venais d'avoir 20 ans, là, deux mois après mon anniversaire. Ce qui fait que c'est un tournant majeur, assurément. C'est une équipe gagnante, c'est beau. C'est indépendant. L'hymne à mon homme. Oui. Puis il faut le faire, hein, tu sais. C'est important d'être bien accompagné, de pouvoir être compté sur quelqu'un, là, justement, avec qui on peut faire l'affaire. Puis la paire, je veux dire, puis d'avancer, puis de pouvoir s'épanouir. Je te donne l'occasion maintenant de faire la passe sur la palette à un organisme. Quel est ton organisme coup de cœur? J'ai travaillé longuement avec l'Association des jeunes becs du Québec. OK. On est dans un cadre professionnel, assurément, mais c'est une problématique de parole qui touche le quotidien constamment, des jeunes qui en sont affectés. Il n'y a à peu près pas de service pour cette clientèle-là de 4 ans à 100 ans, là, je te dirais, parce que c'est considéré comme n'ayant pas d'impact sur les difficultés scolaires, et c'est vrai. Mais au niveau de l'estime, là, c'est majeur. Puis les antécédents familiaux sont hyper fréquents. Ce qui fait que quand moi, je vois un jeune, souvent des gars, qui présente du bégaiement, j'ai un père, un oncle, un cousin, un grand-père en arrière, mais souvent un père qui, lui, a beaucoup de projections sur son vécu, ce qui a été facile, ce qui a été moins facile, dépendamment de comment s'est passé son parcours, et qui voit ce qui peut arriver à son fils et qui ne veut pas la même affaire. Alors, il y a beaucoup d'attentes de la part des familles, très peu de services, et beaucoup d'affect dans ça pour un trouble de parole, là, qui est d'origine neurologique à la base. Donc, j'ai travaillé donc longuement avec l'Association des jeunes de Béc du Québec. On partait sur la base de plénaire des Scouts de Montréal, puis on se faisait une semaine intensive de thérapie, là, où on faisait, tu sais, du kayak, du canot, de l'escalade, les feux de camp, puis le partage affectif, et les progrès au niveau de leurs paroles puis du contrôle de leurs paroles, là, c'était vraiment... Pour moi, ça avait plein de sens parce que c'était ancré dans des vraies activités de la vie quotidienne, et non pas, viens me voir une fois par semaine dans mon bureau, t'es fluide avec moi, mais pas dans la réalité de ta vie, tu sais. Fait que c'est un super organisme, ouais. Puis, tu sais, je t'ai à mentionner, Mario Cicchini, le nouveau commissaire de la Ligue d'hockey junior maritime Québec. Bien, souffle. On dit-tu souffle de bégaiement? Ou est atteinte? Présente. Présente, oui. Présente de bégaiement. Mais bon, on l'entend pas quand il parle, c'est pas là, c'est aujourd'hui, il est en contrôle, puis ça se fait bien. Tu sais, je pense à mon collègue Pat Laprade, c'est la même chose, il en a parlé, on s'en rend pas compte, mais là, maintenant que j'essaie, là, je vois, tu sais, il y a des moments où il est un peu plus nerveux, il doit avoir un meilleur, tu sais, il doit se contrôler, il se donne des pistes pour pouvoir y arriver, mais c'est une réalité qu'on sous-estime. En termes d'impact? Oui. Bien, assurément, puis il n'y a pas beaucoup de modèles, tu sais, de gens qui sortent, qui en parlent, mais c'est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans chaque mot que tu produis, dans chaque initiation d'interaction, tu sais, il y a des gens qui ont des challenges juste dans l'interaction, mais s'y parler me demande un effort constant, puis que j'ai un renforcement positif ou négatif, puis que j'anticipe ce renforcement positif-là ou ce désagrément-là négatif, je veux dire, ça peut être tellement envahissant, là, au plan affectif, là, c'est fou. J'ai lu avant hier que, je ne sais pas c'est quoi son prénom, Rost, le joueur des pingouins, présente un béguerien, et puis il est hyper impliqué auprès des associations là-bas à Pittsburgh, puis à chaque match, il reçoit un enfant et son parent, puis il s'assure de toujours jaser après le match avec cette diade-là. Puis je me dis, ah oui, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est vrai, mais c'est majeur comme impact dans la réalité d'une famille. Je change complètement d'atmosphère, on s'en va dans Écoute Vestiaire, présentée par La Cage, donc comme un bon repas entre amis. Là, c'est le moment, est-ce que tu nous racontes une histoire, que tu nous donnes des dessous, quelque chose qu'on ne connaît pas à propos P.O., Mathieu, quelque chose qui s'est passé, qui peut être cocasse, ou émotif. Je te laisse choisir où tu veux aller avec ça. Écoute, j'ai envie de te parler de la publicité qu'on a fait pour Yondé récemment. Oui, parce que c'était vraiment un bon moment. j'ai eu un temps tout seul avec Mathieu, on a pu aller déjeuner pendant que P.O. tournait, puis inversement, j'ai eu un déjeuner tout seul avec P.O., puis on a eu un moment ensemble. Et étonnamment, ils n'étaient pas dans la voiture au moment où on a tourné. On m'a demandé, moi, si je voulais être là. Je me disais, non, 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 c'est avec vous quoi, on va bien trop rire. On va bien trop rire. Ils ont fait un montage. Mais écoute, dans l'avion, on part tous les trois à Montréal, et puis on a les premiers sièges en avant, c'est un tout petit avion. Le siège de Mathieu, P.O. est vraiment plus avancé que le mien, où je suis à droite, et puis tu as l'agent de bord qui commence à donner ses consignes de sécurité. Et moi, j'ai déjà les gars, là, qui ont déjà ouvert leur tablette. Ils regardent un show d'humour, ils rient comme deux enfants. Moi, je suis là, puis je me disais, non, mais là, je finis par faire... Ils se tournent, je fais... Et là, tu as l'agent de bord, tu sais, qui voit ce qui se passe, puis les gars, Mathieu, oui, mais... Puis P.O., mais oui, mais... Tu sais, qui, écoute, qui consigne? Je suis comme... Vous êtes en avant. P.O., là, il y avait juste à allonger un peu les jambes, puis pauvre femme, elle tombait, là. Mais je me suis dit, oh boy, ça donne le temps aux trois jours qu'on va avoir. Ils ont quatre et six ans. Je suis encore en train d'intervenir. On a vraiment ri. On a vraiment ri. Écoute, moi, je suis crampée juste que tu me le racontes. Je peux imaginer, puis un enfant, ça reste tout le temps tes enfants, aussi grands qu'ils sont, aussi des exploits qu'ils font, ça reste tes petits gars qu'on voit évoluer, grandir dans la Ligue nationale. Ah, bien, France, merci pour ce moment tellement enrichissant. Tu es une personne qui a une personnalité flambée. Bien, pas parfois l'envoyante. Le terme, je devrais dire, c'est qui est chaleureuse. On a envie d'entendre parler, de te raconter, puis merci de nous avoir partagé un peu plus sur ta vie et celle de tes garçons, bien entendu. Bien, merci de ton accueil, de ton intérêt et assurément de l'ambiance. La confiance que tu nous retournes, là, c'est précieux, puis ton sourire est assurément contagieux, ta passion aussi, ce qui fait qu'on accepte tes invitations avec joie. Sous-titrage Société Radio-Canada